Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui du chasseur mecha, on est parti contre un guerrier, très très bon matchup, mat de départ, on va tout relancer. Comme ça, ça me va. Alors j'avais montré dans la vidéo contre Kulento une sorte de... Hop, le fond vert il n'est pas bien mis, attendez, je vais essayer de... Attendez, je vais rapprocher l'écran, je gère... Voilà, c'est pas mal, c'est un peu mieux. J'ai présenté dans la vidéo, si vous avez regardé contre Kulento, chasseur mecha un peu agressif, là c'est la version la plus courante. Étonnamment, la version très agressive marche pas mal, n'hésitez pas à aller voir la vidéo. Ici c'est une version plus classée qui est vraiment en fait pour battre guerrier, là où l'autre est plus agressive et plus polyvalente peut-être. Hop, petit presse-patte, tiens. Alors dans le matchup, qu'est-ce qu'on veut ? Dans le matchup, on veut aller chercher des cartes fortes, des cartes led game, on ne veut pas spécialement de l'orly game, du presse-patte comme j'ai là. C'est pas incroyable, d'ailleurs c'est dangereux si il y a l'aco, mais bon là je peux me permettre de le jouer au TA, sachant que j'ai du follow avec le compagnon je pense. Sans regardé évidemment pour après, on ne va pas le jouer en body, je pense qu'on va lâcher l'aéropower. Je pense qu'ouais. C'est un deck que j'ai très peu joué, j'ai fait quelques games avec, j'ai surtout joué contre. Et ouais, dans le matchup, Annie le tron, dragonnets, vous allez même garder un compte guerrier, vous allez garder. Et pourquoi est-ce qu'on est bien ? Parce qu'on va faire trop de value, on va faire trop de value et le guerrier il n'est pas adapté pour gérer facilement les ras dragonnets. Du moment qu'on arrive à aller les chercher, c'est pour ça que garder des cartes comme dragonnets, Annie le tronc, c'est super important, notamment pour 9 vies. On va jouer le petit compagnon, cette carte-là aussi est très très bien, très très bien, cette carte-là a beaucoup de value. L'idée c'est de jouer sur la value, sur la rentabilité de nos cartes, là où le guerrier il va jouer un peu plus déforcé, polyvalent, mais il a moins de quoi nous tenir à ce niveau-là. Ce petit jeu-là, on est gagnant dans l'idée, pas toujours. Le guerrier, ça reste fort. Bon, ce qu'on veut faire, évidemment, une partie d'horstone, ça va avoir de la faux. Donc on va voir ce qu'il joue, à petit heure de bouclier peut-être. Petit assemblage, wow, petit assemblage joué très très tôt. Alors pourquoi il a joué ? Parce qu'il pense peut-être que je suis un chasseur mid et qu'il peut se permettre, qu'il va avoir besoin de gestion très très rapide. S'il savait ce que je jouais, il garderait probablement l'assemblage pour l'outil 10. Donc ça c'est plutôt dans un but défensif. Ce sera un peu dommage de jouer la hache ici sur le tour d'Harrison. Mouais. Je vais prendre mon hero power et juste poser la deuxième nax. Après, s'il fait Harrison, je peux faire lax, pièce, flèche alléchante. Ouais, mais après je me prendrais Explomatic, mais si je me prendrais Explomatic, j'enchaîne sur libérer la bête. J'ai envie de la mettre cette arme-là. Je pense qu'elle ne me servira à rien. Plus j'attends, plus il aura ses anti-armes. Ok, go. Ok. On va dire que c'est ça le raisonnement. C'est que plus j'attends, plus je suis sûr qu'il aura Harrison. S'il l'a fait et ça, j'ai quand même un off-follow avec l'axe et flèche alléchante. Je rentrerai les deux et je pourrai faire la brutalité. Projet d'armement. Créer par assemblage, donc ça ne veut pas dire qu'il joue forcément bombe. Je peux taper les flèches, garder ma pièce, ça me plaît. Il faut faire brutalité, donc il faut que le serviteur ait deux poids de vie pour pouvoir l'activer. Donc je vais taper. Si il y a l'explomatique, on enchaînera là-dessus. Pour lui, c'est le mieux, c'est d'avoir l'explomatique ici. Il joue bombe. Il joue bombe, ok. C'est probablement même un peu mieux pour moi qu'il joue bombe. Encore que s'il joue le maître des bombes au T7, ça peut être très très relou. On pourrait mettre une deuxième sac-sac avec l'axe, hit-hit et flèche. Mais s'il joue des bombes, j'ai envie de garder l'axe pour aller tuer des petites bombes. C'est peut-être mieux de jouer ça. On va taper. Harrison, on ne veut pas laisser la value. Je vais garder une charge. Et là, s'il joue son bomb, on va devoir gérer l'axe. Qu'est-ce qu'il nous fait, là ? Le petit zyvax. Parfait. Parfait, parfait pour la flèche. Elle se régale. Ça, quel plaisir. Pas mal aussi, ça. J'ai envie de lui mettre une pièce l'urcide de tronc. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal parce que si il me le tue ou que je le tue et que je récupère le dragonnet, je peux poser le dragonnet et faire l'artificiaire. Et derrière, quand il sera mort, le dragonnet, je pourrais le ramener avec 9 vies. Et du coup, on enchaîne là-dessus. Pour moi, il y a deux bombes dans mon deck. Il y a quatre bombes dans mon deck. Ça commence à être énervé. Quatre bombes dans le deck, ça commence à faire beaucoup. Il va tête. Quel animal. Mais quel animal. Il faut vraiment que j'écupère le dragonnet parce que là, ça sent le baume de manière... Ah ouais. Il veut le baume, en tout cas. S'il ne l'a pas, il le veut. Ah, 100% je fais ça. Ah, je ne sais pas. La flèche, le tir marqué me tente bien. Après, il prépare peut-être une à eux aussi. Et il pourrait taper pour proc. Le tir marqué est peut-être un rien mieux. Probablement que c'est un petit peu au-dessus. Je vais faire un pistage. Et on va jouer compagnon, je pense. Pour le forcer à clean, dans tous les cas. Je ne sais pas si je le joue maintenant. Probablement que oui. On les dodge en plus les bombes, il me semble. Je pense qu'on ne les prend pas. C'est vraiment fumé ça par contre. Ah, c'est vraiment fumé. Pistage le contre des bombes. Voilà, son tour de clean. D'où l'intérêt de jouer au moins le tir pour ne pas lui donner trop de value. J'ai quand même posé du board pour le forcer à le faire. Parce qu'autrement, avec l'arme, il pouvait gérer partiellement mon board. Et juste faire une expérimatique là-dedans. Donc je voulais quand même mettre un serviteur en plus. Et au final, il doit quand même taper dedans. Donc c'est excellent pour moi. Et là, on n'a pas eu la sortie vénère avec les dragonnets et un autre. Bon, j'ai eu une bonne sortie. Mais je n'ai pas eu la vraie sortie qui est basée là-dessus surtout. Là, il vient de faire un clean. Il n'a plus d'armes. On se fait plaisir. Dragonnets. Artificiaire. Pas de raison de taper. Je ne pense pas. Bon, il me reste une arme dans le deck. Bon, il est sugo. Vu, c'est pour être lui ici. Et derrière, s'il clean mon board, du roi neve-vie qui ramènera soit le dragonnets, mais je le prendrai. Ou alors, une autre option, c'est qu'il découvre un serviteur allié avec Rallagonie pendant cette partie et déclenche. Donc en gros, ça ramènera la 7-7. Et en plus, j'aurai qu'il fait Rallagonie. Il n'est pas mort. Mais je peux le tuer pour l'activer si je veux. Boom. Ah ouais. Quand même, j'ai pris toutes les bombes, là. Je pense que j'ai quasiment... J'ai tout pris ou quasiment tout ? Je ne sais pas. J'ai déjà d'autres. Mais là, ça m'usait parce que j'en avais découvert deux. Franchement, what the fuck ? J'ai tout pris. J'ai bien le tiers marqué, trade et ça, je pense. Je vais quand même prendre l'appel vu le setup actuel. Et on va mettre ça. Tel boss. Je sens que le deck, je n'ai pas beaucoup joué parce qu'il y a pas mal de plays où je suis en mode. Il y a ça aussi qui est bien. On le sent quand il y a un deck qu'on a un peu moins joué. Genre, clairement, il faudrait que j'ai au moins une dizaine de games en plus avec pour vraiment être en mode ok, je fais les plays par habitude et parfois, attention, ce n'est pas toujours une bonne chose. Parfois, vous allez faire les plays en mode automatique et c'est toujours d'envisager comme toujours les options. Même si vous avez joué beaucoup à deck, souvent, c'est l'erreur que certains vont faire. C'est qu'ils ont beaucoup joué à deck du coup, ils pensent qu'ils le maîtrisent bien. Et c'est faux. C'est compliqué de vraiment maîtriser un deck parfaitement. Même après ce hors-deux-sort-game, tu vas encore faire des erreurs. Et le problème, c'est que si tu as pris l'habitude de croire que ton play était bon et que tu ne le remets plus en question, tu continues à faire la merde. Mais dans ta tête, c'est le bon play. Tu perds tes games et tu dis mais what ? Je me fais bullshit. Donc, c'est toujours d'envisager toutes les options pour conduire à progresser parce que c'est le but. Alors oui, il y a de la chance sur Hearthstone, mais on peut la... On peut animer. On est conduit au need ! Quatrième ! Alors contre Chasseur, ça va être chaud. Contre Voleur, on va se faire laver, à mon avis. Parce qu'autant on est bien contre Guerrier, autant contre Voleur, c'est tordu. Est-ce que j'ai même la petite hache contre Voleur ? Si j'ai le Prestepad, ça peut vachement aider. Le Limon, c'est important dans le match-up. Le Limon, c'est très important. J'ai l'impression que la hache n'est pas si bien. Il n'y a pas tellement de cibles. Ce serait une erreur de la garder ici. Il n'y a pas beaucoup de cibles à deux poids de vie. Annie, le tronc, c'est un petit peu lent. Je pense que je dois aller chercher mes Limons qui sont très très bien. Bombe. Mettre Chia éventuellement. Je pense que j'ai tout relancé. La bombe est cool. Souvent, la bombe alpha a un bon petit travail pour nous stabiliser à plus dans les games. Il a dit bonjour. Il a dit bonjour. On va au power pass. On a du coup la bombe sur le T3. Une flèche... Enfin, un tir sur le T4. Ok. Voilà pourquoi je ne garde pas l'arme. Je sais qu'il ne va pas me laisser des cibles à tuer facilement. Donc, je préfère... Je préfère dodge l'arme. À la limite, ça peut être bien si je n'ai pris cette patte. Mais si je ne l'ai pas, c'est tordu. Je pourrais pièce le tir mais je préfère faire la bombe ici. Ouais. La pièce peut être très très importante notamment pour faire le GNT9. Alors, il joue la liste avec les malfrats. Je ne connais pas sa liste exacte mais je vois le style. à mon avis, il ne joue pas... De toute façon, il ne joue pas le renard dans sa liste, je pense. Il ne joue pas le petit serviteur A2. On va voir s'il joue quand même en détail le T4. C'est fort possible mais ce n'est pas sûr. Prêt de pillage. Prêt de voyou. Est-ce qu'il a un spell où son pillage ça va dans le vent ? Est-ce qu'on a du talent ? Aïe, aïe, aïe. Il a été meilleur. Il a été meilleur là-dessus. Je pense que je vais devoir du coup faire le prest-pat et la flèche. Je ne vais pas laisser la sac-sac. Elle va solo win la game. Compagnon. Détournement, c'est un peu trop... greedy. Prochain tour, on fera quoi ? La flèche. J'ai envie de l'activer. Donc ce serait plutôt au T6. Avec ça éventuellement. Mais au T6, j'essaie à jouer. Ça, on doit le gérer. C'est la merde. On peut tenter compagnon pour avoir euphor pour gérer la 4-4. Ça, c'est T7 ensemble. T7, c'est loin. T7, c'est très, 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 très loin. On peut infliger 3 sur la 2-3, mais c'est très, très cher. Je pense que je dois tenter le compagnon. S'il passe, tant mieux. Si c'est Misha, c'est pas fou. Si c'est Hofer, c'est très bien. Si c'est Léox, c'est pas fou. Mais je dois le tenter. Le reste, c'est vraiment 3 en dessous, je pense. Genre, jouer ça, ça n'a pas tellement de sens. Il faut tenir au jeu côté 10. C'est pas gagné. C'est pas gagné du tout. Globalement, il va nous agresser plus vite. Et le temps qu'on arrive à placer des cartes comme un îlotron, souvent, c'est déjà un game breaker. parce qu'il va nous finir avec Olyroï. Et là, il se met pas trop mal. Il a 3 lacs en ma. Il a déjà joué Saderoui tout à l'heure. Il va évoluer, j'imagine. Allez, de la merde. Il veut mon cul, là. Oh, ça gueule 0, là. Je pense que... Ouais. Probablement, plutôt faire ça, plutôt que la flèche. Je sais pas, moi, que faire. Je sais pas. Je réfléchis. Laisse-moi le temps. Allez, faut tenir. Globalement, s'il a pas l'Iroï, je peux la gagner parce qu'il aura peut-être du mal à me finir. Je vais commencer à tout ce moment arriver à se verbaliser. En tout cas, c'est le but. Mais ouais. Pour gagner ce match-up, globalement, il faut pas que le voleur sorte de manière trop tempo. Ok. Ça peut me laisser une chance. C'est très fort, mais s'il a pas la prep pour aller avec et sortir trop vite. Parce que là, il va récupérer le serviteur légendaire, j'imagine. Ok, ok. Il laisse ses petits serviteurs pour tant qu'il ne tombe pas les bombes. C'est bien joué. Parce que oui, j'ai de quoi proc la bombe. Je vais devoir renvoyer ça dans la 5-5 et faire un prestepatte. Je pense. Je suis obligé de diminuer juste les dégâts en perma, là. Et j'ai juste pas d'autre option. En gros, mon deck veut faire la value en mid-game, mais vu qu'il me met la pression, je peux pas vraiment jouer le plan mid-game. Je dois juste espérer tenir jusqu'au Zul'jin. C'est juste ça, le plan. Sauf que là, il a récupéré probablement le spell A3 qui va évoquer deux gros serviteurs légendaires et je pourrais pas les gérer. Ouais, ça va être tendu. Est-ce que j'ai un plan ? Ah, j'en vois pas. Ouh, j'en vois pas. Celle-là, elle est pour Unid. Je peux avoir un 9-vie pour tuer un D2, mais c'est tout. C'est tout, c'est tout malheureusement. Bien joué à lui. On va faire une petite dernière. On va essayer de dodge le voleur. Parce qu'ils nous font le cul. Génial, 60 gold. On ne crache pas dessus, il n'y a pas de petite économie. Est-ce qu'il relance ? Si on peut dodge, c'est pas plus mal. Ah, mais je ne l'ai même pas enfreigné, je pense, Unid. Est-ce qu'il a relancé à votre avis ? À mon avis, il est probablement en stream, donc il doit relancer directement. Donc moi, je vais taper un peu la discute pour dodge. C'est comme ça qu'on fait. Vous avez plusieurs plans de jeu, gros, quand tu joues. Soit tu relances direct et potentiellement, tu retagnes la même personne, ce que tu vas éviter quand tu as un bon matchup, quand tu as un mauvais matchup ou parfois en vidéo, même si tu as un bon matchup, je ne le fais pas parce que je vais vous présenter un autre matchup justement pour éviter de croiser tout le temps les mêmes decks. Ça peut être intéressant. Ou alors, ce que tu peux faire également, c'est que tu peux counter-cue, changer de deck pour essayer d'avoir l'avantage. Donc là, j'aurais pu prendre, par exemple, je ne sais pas, par rapport à son deck, je souhaitais le plus intéressant guerrier. Guerrier probablement, mais assez adapté anti-aggro, anti-early. Encore que Sally, ça a l'air un peu spécifique. Et derrière, tu as le mec aussi qui peut counter-counter-cue, donc en anticiper que tu vas le counter-cue et prendre un deck. Il y a parfois même une stratégie dans le fait de se tag au rang parce que tu risques de retomber souvent contre les mêmes. Donc yes. Mais souvent, le mieux, c'est juste d'attendre. Si tu n'as pas envie de revoir le même matchup, tu attends juste et le mec aussi peut attendre mais il faut qu'il arrive à savoir combien de temps tu attends. Ce qui est très compliqué. Ce qui est très très compliqué. Dernière petite game, on a joué du coup guerrier matchup favorable. Là, je vais contre un voleur matchup défavorable. Dommage, on n'a pas pu voir la nuit Neutron en jeu. Et il y a guerrier, orc malade qui est au français. Qui est du coup un matchup favorable normalement. La version moins, peut-être un peu plus compliqué mais on est quand même bien devant. Alors, souvent l'erreur ici, ça va être de se dire c'est bien, TA, T2, T3, ne faites pas ça. Ce deck contre guerrier, c'est pas ça le but. Si vous gardez ça, TA, vous avez misplay. Si vous gardez ça, pour ET2, vous avez misplay. Même garder ça, déjà c'est limite. J'ai à la chef. J'imagine que je garde le poigneron. Après ça, ça m'avance quand même sur les autres mécanes. Je ne suis pas sûr que c'est correct honnêtement. Je n'ai même pas envie de faire piacer le T3. À la limite, je garde lui pour avancer. Je suis sceptique. Je ne veux pas claquer ma pièce T2, T3 et mettre de la tempo. Ce n'est pas le but du deck. Ce n'est pas le but du deck. Après, ça m'arrange quand même de le garder pour avoir plus de chance d'aller chercher Anilotron et Dragoné parce que ce sont les cartes clés du matchup. On va le faire. Je pense que ça a plus d'importance que les bombes dans le matchup. Il n'y a pas de gros body actuellement dans la méta. En tout cas, très très peu. Donc, on t'en dodge les bombes. Artificiaire, c'est trop fumé. Et du coup, là, on va pouvoir les récupérer Dragoné et Oblivotron en espérant réussir à dodge Zilliax. Ce serait quoi ? Ce serait T3 ? Attendez, je peux faire T2, T3, T4 et T5 ? Franchement, ce n'est pas cohérent de le faire. Je ne ferais peut-être même pas ça T5, mais je ferais probablement autre chose d'ici là. notamment Zilliax ou un tir marqué ou autre. Ça me va, honnêtement. Vu que j'ai un T4 en plus, c'est très cohérent. Le Villa Elec. Est-ce que je ne suis pas obligé de faire ça ? Je pense que si. Je ne suis pas un grand fan, mais j'en ai deux, donc je vais me permettre parce que je ne veux pas laisser ça en place. On a un value trade et je l'empêche de snowball sur ses bombes. Et derrière, la 4h, elle n'est pas facile à trade. Et derrière, je reprends à value trade, donc c'est trop bien. Donc oui, c'est cher, mais oui, c'est important. Allez, avec un peu de talent, le Bivotron et on va se marrer après. Zilliax, ok, pas encore. Dans tous les cas, on aurait joué ça avant le Bivotron. Donc là, l'idée, c'est de jouer ça et ça avant de jouer le Bivotron. Et puis après, on se marre. On fait Bivotron, on jouera ça. Ce sera la folie. J'aime bien le jeu de Zilliax, là, non ? Là, je n'ai pas l'activation. Je peux l'avoir là-dessus. Ça me va. Ça me va. Ça, on veut le garder avec O'Bivotron. Ces deux-là, on veut les jouer avant. Ok. J'ai essayé de focus parce que c'est vraiment un deck que j'ai... Comme je t'ai dit, je ne l'ai pas énormément joué. Donc facilement, on peut vite faire rappeler qu'il y a un petit peu sous opti. Je pourrais spammer le board, mais bon, après, je lui donne un bon clean. Je pense que le mieux, c'est ça parce que s'il a le sentier, il peut avoir souvent 4 points de vie et du coup, ne pas mourir sur sentier, lui. Voilà. Mais dans ce cas-là, est-ce que je joue ça ? Parce que s'il fait baston, là, ça m'arrange. Ok. Du coup, oui. Si j'avais eu le buffer, je ne voudrais pas poser ça parce que je lui donnais un trop bon sentier. Et si baston, ce n'est pas un problème parce que derrière, on posera Zilliax, je pense. Et on pourra préparer le... Ah ben, il va faire ça plus sentier. Ok. Il joue... Il n'a pas le sentier ? Oh, ça va. Je m'attendais à bon pro moral et sentier x3 du coup. Ok, ça me va. On va jouer Zilliax ici pour préparer l'oblivotron. Oblivotron artificier sur le T-8. Je vais un petit peu trop fort. J'ai peur de ne pas pouvoir jouer l'oblivotron. Il faut qu'il mette une chance. Il faut... Ouais, c'est un problème. Ça se passe trop trop bien alors que le bon follow arrive. Commandant. Au moins, il a un peu de clean. C'est le gros problème du guerrier. Il n'est pas adapté pour Zilliax face à ça. Vous allez pouvoir le voir. Donc, on a deux mechas. C'est Targonnet. Et voilà, petite synergie, beau jeu. Hop là. C'est tellement insane. Ok, c'est bien. Il reste un peu dans la game. Ça m'a un peu challenge. Là, même si je pouvais jouer plus agressif, ceux-ci-là, on fait le jeu. Il faut quand même voir comment on tourne au deck. Les synergies. Ça, ça pourra aller face. Par contre, celle-là ne peut pas aller face. C'est ça, Victor. Ça, ça va aller face. Huch, huch, huch. On ne veut pas lui donner trop de vol de vie. Comment est-ce qu'on va faire, du coup ? Je ne vais pas évoquer plus. J'ai envie de jouer ça, clairement, je pense. Ça, il faut que j'attende que celle-là meure, tout simplement, pour sa moment fumer. Je vais trade là. Et face. On va quand même trade ici. Je pense qu'il joue ma liste. Je pense qu'il joue ma liste. Non, il ne joue pas ma liste parce qu'il joue... Non, il ne joue pas ma liste parce qu'il joue bon pour le moral avec Grommache. Moi, je ne veux pas les deux ensemble. C'est similaire, mais ce n'est pas la même. C'est similaire, mais ce n'est pas la même. On a combien là ? On a 4, 6, 8... On n'a pas l'état là. On a 11, on est one off. 4, 6, 8, 10, 11. Et j'ai rien d'autre pour aller face. 4, 6... Ok, on a appelé une C1 là. En termes de beau jeu. J'aurais pu tenter l'état là avec ça, par contre. J'avais probablement l'état avec le tir marqué pour équiper à autre chose. Oui et non parce que derrière, il y a ça qui coûte cher quand même. Mais soit. En tous les cas, il faut que je monte les synergies du deck. Là, en gros, c'est toujours le dilemme quand je présente un deck. Je jouais l'état avec ça ? Non, c'est une bête. Non, je n'aurais pas eu l'état là. Donne plus à plus à une bête alliée à l'attaque. Bon, ça, je vais prendre le piége à ram, ça, ça sert à rien. Je m'en fous. Allez. Ah oui, mais j'ai... Attends. Oui, l'autre était tombé avant, je suis contre. C'est de la merde dans ce cas, ce que j'ai fait. L'autre était déjà tombé. Je me suis un peu... Ah oui, l'autre était déjà tombé. Forcément, j'avais déjà ressorti l'autre en main. J'aurais dû prendre l'autre. Bon, soit. C'est toujours le dilemme quand je suis en vidéo YouTube, c'est est-ce que je cherche à optimiser pour gagner ma game ou est-ce que je cherche parfois aussi à optimiser le beau jeu de la vidéo ? Tu vois ce que je veux dire ? On va te montrer des synergies. Mais genre là, le piége à ram, par exemple, ne sert à rien. Une fois que votre adversaire a joué trois cartes, c'est peu probable. Ok. Alors, vous avez vu comment le deck tourne ? C'est cool. Moi, je putasse un petit peu le deck aussi. Je m'entraîne, je m'entraîne avec vous. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. J'espère que ça vous a plu. Et voilà. Ciao, les gars !